Musique Et salut à tous c'est CandyGoldon, on se retrouve sur Plugin Corporation Evolved Pour un nouveau gameplay en scénario perso et cette fois-ci avec le scénario une nouvelle fois de Mavis 1 Vermion 66 Cette fois-ci sur la bactérie E. coli, donc la E. kerichia coli, oui c'est son nom, moi je vais dire E. coli jusqu'à la fin de la vidéo sinon ça va être trop chuyant Donc qui est une bactérie qui pour l'homme est naturellement présente dans la flore intestinale, une véritable amie des scientifiques Bien qu'inoffensive pour l'homme, certaines souches mutantes sont beaucoup plus dangereuses pour l'homme Comment allez-vous détruire l'humanité ? Et ça les amis, ce sera l'objectif de cette partie Donc je vais prendre un cheat d'ADN illimité tout simplement pour la bonne et simple raison que j'ai découvert qu'il y avait tellement, mais tellement, mais vraiment tellement De capacités, de symptômes cachés, il y a vraiment tout, c'est impossible de tout faire en vidéo sans prendre de cheat Donc on va découvrir à 100% ce scénario qui sincèrement est hyper bien foutu une nouvelle fois Donc on va prendre comme code génétique, bon bah moi perso je vous conseille puisque je l'ai fait deux fois Je l'ai gagné une fois au poil de fion, la première fois je l'avais foiré complètement Au poil de fion je l'ai réussi en méga brutal Donc j'avais pris ces codes-ci, donc saut métabolique, mimétisme génétique, aquacite, extrémophile et symptostase Symptostase pour simplement diminuer vraiment le coût des symptômes Et vous allez voir ça ne coûtera rien du tout dès le début Donc vous allez pouvoir vous servir de ça pour propager et augmenter l'infectiosité entre autres Donc voilà, méga brutal et merde J'ai oublié le cheat Donc ADN illimité, on va prendre ça Ekericacoli, on va garder ça Je vais essayer de le dire le moins possible ce nom Voilà, donc on va commencer, une bonne situation de départ C'est l'Arabie Saoudite, à mon avis l'Inde ça doit le faire pas mal Mais bon moi j'ai gagné avec l'Arabie Saoudite Donc on va faire avec l'Arabie Saoudite C'est parti, Ekericacoli commence dans la région Arabie Saoudite Ok Donc, en transmission, regardez Déjà la disposition change On a une branche complètement originale Qui commence par l'acido-résistance Donc une branche concernant les intestins, plus généralement Donc la bactérie développe une capsule qui lui permet de passer la barrière gastrique Afin d'aller dans l'intestin grêle Juste après on a la substitution, quoi je vous conseille de faire Qui débloquera trois nouvelles branches, vous allez voir Donc la substitution, la bactérie produit une protéine Qui détruit les autres bactéries de la flore intestinale Ce qui lui permet de prendre leur place Sévérité diminuée, mais bon comme on en a pas On s'en fout Donc voilà, il y a la prolifération, le sang et les fomites Donc une nouvelle fois le sang, on connaît Là ça va faire exactement la même chose que le sang, quoi Le moyen de transmission d'origine Qui va évidemment nous aider dans les pays pauvres Augmenter les chances de mutation On a les fomites Donc ces fomites qui sont des moyens de transmission Que les infectés déposent un peu partout Style je prends le bus, je me suis tenu à une barre On a déposé nos fomites sur cette barre Donc la personne qui touche cette barre risque d'être infectée Enfin bref, c'est d'ailleurs comme ça C'est à cause de ces fomites le plus souvent Que se déclenche la majorité des épidémies Donc on va faire les fomites plus tard La prolifération, elle, qui concerne la bactérie en elle-même Et sa multiplication, j'ai envie de dire Donc la bactérie se divise plus rapidement Chance de mutation et infectiosité augmentée, évidemment Donc tout ça, on va voir ça par après Sinon, il y a une branche qui commence par le lait Oui, le lait Donc la bactérie peut désormais infecter le lait non pasteurisé Augmente légèrement l'infectiosité Surtout dans les pays ruraux Ensuite, il y a le lait 2 La bactérie survit désormais à la stérilisation UHT Donc ultra haute température Et survit même dans le lait pasteurisé Infectiosité augmentée dans les pays riches Donc l'UHT qui est ce procédé pour éliminer toutes les bactéries Et possible contamination du lait qu'on boit Et bien voilà, là maintenant Et il résiste, notre équeria coli Et bien ça résiste à ce fameux procédé UHT Donc on va faire les deux Qui ouvrent la porte sur la propagation par l'eau On a R1, R2 Donc évidemment il y aura Biorhoysol extrême ici A l'intersection j'ai envie de dire Et ici aussi, quelques moyens de transmission cachés Qu'on pourra débloquer qu'à partir de l'intersection des deux bouts de, j'ai envie de dire Deux fins de branches Donc ici il y aura prolifération 2 Et la 102, et bien alors on débloquera alors ici un nouveau moyen de transmission Dans les symptômes, on n'a rien pour l'instant Mais c'est très simple On va débloquer en fait plusieurs symptômes En faisant ces moyens de transmission en question Donc si je fais prolifération par exemple Et bien voilà, dans les symptômes je débloque par exemple les nausées Concernant les symptômes laitaux par contre Il faudra aller du côté des bulles, des cases rouges Qu'on verra apparaître aussi bientôt ici dans la transmission Donc les symptômes, voilà je commence par la nausée Je peux le faire, ça rajoute un peu d'infectiosité Par après il y a les vomissements, pareil je peux le faire Ça coûte vraiment pas cher, je vous conseille de le faire Comparé au moyen de transmission qui eux coûte beaucoup plus cher Parfois vous aurez des symptômes qui seront évidemment Vraiment badass d'infectiosité Et ils coûteront vraiment pas cher Mais évidemment c'est difficile Puisqu'il vous faut faire les moyens de transmission Pour débloquer les symptômes Donc automatiquement, voilà, enfin bref Bon, dans les capacités On a la résistance au chaud, au froid, bactériologique Et la résistance aux médicaments Le rassemblage génétique Les génétiques cardeniques dont les ralentissements génétiques Donc ça on connait Et ici on a la souche pathogène qui est complètement nouveau Avec votre bactérie qui mute Et permet de débloquer des symptômes un peu plus sévères Voir laitaux Donc voilà, ça on le fera plus tard également À la limite on peut déjà le faire maintenant Puisque c'est pas cher Et donc dans les symptômes, voilà Apparaissent ces fameuses cases rouges Qui déclencheront de la létalité Et entre autres ici la libération de toxines Qui est déjà un des premiers symptômes pas mal badass Que vous pouvez débloquer tout tôt, comme maintenant Et qui vous déclenchera grosse sévérité de l'infectosité Et une petite, enfin une bonne dose quand même de létalité Pour un symptôme comme ça Et la diarrhée aussi qui apparaît Donc voilà On va faire sang 1 et fomite 1 Donc tout ça, ça nous débloque deux nouvelles branches Comme vous pouvez le voir Donc en fait c'est une branche par début de... Par branche ici C'est une transmission Une branche de transmission égale une branche de symptômes Donc ici voilà On a l'équiste On a l'anémie Donc on va faire ça plus tard On va d'abord laisser se propager un petit peu Notre maladie Type de bactérie Cheat Voilà Let's go Donc voilà Déjà c'est hyper vaste On peut déjà le constater C'est déjà pas mal vaste Et complètement originel Et c'est encore rien comparé à tout ce qu'il y a Je vous le dis tout de suite On a vu à peine un quart de tout ce qui est nouveau dans ce scénario Et au niveau des trucs Donc vraiment c'est pas mal Et vraiment je vous le dis On a à peine le temps de voir un tiers de tout ce qu'on peut faire Enfin la moitié je vais dire De tout ce qu'il y a de possible à faire Si on ne prend pas de cheat Si vous faites une partie normale Vraiment c'est voilà Mais après si vous testez différentes stratégies C'est pas impossible que vous les découvriez toutes Mais bon Ça reste quand même un petit peu impossible à mon sens Pour ceux qui voudraient le jouer D'ailleurs je le rappelle C'est dans la description au niveau du lien Pour aller voir le scénario Donc qui se t'a muté Donc nickel Je n'aurai pas à le faire Regardez la bonne dose d'infectiosité qu'on a déjà Ça c'est cool On a l'anémie On va rien faire On va laisser muter tout ça Je vais faire haut 1 Et on va faire 102 Pour les pays ruraux Et ici la prolifération 2 Qui est celui le plus infectieux De ce trio ici de branches Ainsi qu'une des... Voilà sa bactérie se divise encore plus vite Et qui permet une excellente infectiosité Ainsi qu'une légère résistance au climat extrême Donc là On a carrément un moyen de transmission Qui nous offrirait du coup une résistance Dans les pays froids et chauds Enfin froid à mon avis Puisqu'on parle de climat extrême Donc voilà C'est possible de faire ça aussi évidemment Avec le créateur des scénarios Tout ça est possible On commence à se propager Dans les pays à côté On envoie des avions en Russie Un bateau pour l'Afrique du Sud Un pour l'Inde Un pour le Japon Pour l'Australie Pour l'Allemagne Pour l'Italie L'Angleterre La France Et bah dites-chut La diarrhée a muté On va juste le dé... Désévoluer Donc ça On obtient un petit remboursement Donc toujours ça de gagné Et hop Un autre pour le Mexique Un pour le Canada Putain de merde Pour les Etats-Unis Allez Là on se propage les amis Madagascar Hop L'Asie Le Brésil Nickel Bon il est temps les amis du coup De continuer tout ça Donc évidemment on a reçu la blinde de points Donc je fais un peu comme si Je jouais sans cheat Donc là on a reçu la blinde de points Je vous conseille du coup De continuer dans la transmission Donc prolifération 2 Très important Et regardez comme on a fait Sans 2 et prolifération 2 Apparaît maintenant la bactérie corporelle Donc la bactérie modifie ses caractéristiques Afin de que Optimale dans A l'intérieur du corps humain Désolé j'ai été un petit peu dérangé Très affectueux Réduit la résistance aux médicaments Donc une nouvelle fois ici On a carrément des moyens de transmission Qui vont résister aux médicaments Donc par... C'est cher Par contre faites gaffe C'est cher Ça c'est le seul défaut Donc moi je vous conseille Avant de faire ces symptômes là Terminer les 3 branches Donc faites fomite 2 Et donc voilà maintenant du coup Apparaît bactérie du système digestif Donc ça tourne aux alentours Voilà de 25... Entre 20 et 25 points Votre bactérie peut désormais Se développer sur toutes les parois Du tube digestif Elle peut contaminer les sels Et les vomissements Infectiosité en hausse Évidemment Donc ce sont les moyens de transmission Extrêmement infectieux Que sont ces deux là Et une nouvelle fois Regardez Ce sont des cases rouges Donc évidemment Automatiquement Ça débloquera de nouveaux symptômes Donc on les fera plus tard Dans les capacités On peut déjà faire La résistance au froid 2 Et également Je ne sais pas si la recherche a commencé Non elle n'a pas encore commencé Donc dès qu'elle commencera Vous faites Le genetic gardening Donc le ralentissement génétique Résilience bactérienne C'est secondaire C'est optionnel Donc on ne va pas le faire nous Réassemble la génétique On garde ça pour plus tard Et résistance au médicament 2 Vous le faites aussi Voilà Ça c'est fait Hop Donc on va bien se propager Maintenant Vous allez voir La fric qui est déjà Dans de beaux draps Putain Hop On a eu les caraïbes Libération de toxines A muter Oula putain Ça c'est compliqué Ça Voilà C'est ce gros symptôme A la limite On peut Voilà On va le désévoluer Comme ça on gagne encore un point C'est vraiment symbolique Après On laissera tout ce qui évoluera Tout ce qui mutera On les laissera On aurait pu laisser la libération de toxines Puisqu'on a une dose telle d'infectiosité Que c'est impossible Qu'on ne se propage plus A cause d'un petit baie de symptômes létal Comme ça Donc voilà On va faire de l'éruption cutanée Une nouvelle fois Ça coûte vraiment pas cher Donc faites-les Ces petits symptômes Voilà Là j'ai dépensé 8 points Pour faire ces 3 symptômes là Qui rajoutent quand même pas mal d'infectiosité Donc ça ouvre la porte Sur de nouveaux symptômes létaux Donc là Tout ce qui mutera Sera létal A partir de maintenant Et donc Voilà On a l'hémorragie interne L'inflammation La diarrhée Lésion cutanée Libération de toxines Donc ici Lésion cutanée Qui apparaît en rouge Mais qui n'est pas létal Donc on peut le faire Lésion cutanée Et en plus Ça rajoute une dose d'infectiosité Les amis Un truc de malade Donc voilà Regardez Ici Je n'ai plus rien Je n'ai plus la suite De cette branche Donc c'est très simple C'est la branche des kystes Donc c'est Il me semble Voilà C'est celle-ci Qu'on va devoir faire Donc bactérie du système digestif Non c'est pas celle-là C'est l'autre C'est pas celle-là non plus Bon bah attendez On va dégager tout ça Donc une nouvelle fois Ici on n'a encore rien Rétro-évolué Dans la transmission Donc on obtiendra Des remboursements Donc voilà Donc ce que je voulais dire C'est que pour débloquer Ici La suite De la branche des kystes Il me semble Qu'il faut faire quelque chose Mais je ne sais plus du tout Ce que c'est Bon au pire On le découvrira par après A moins que ce soit peut-être L'extrême bio-hérosol Bio-hérosol extrême Pardon O2 R2 Bio-hérosol extrême Non c'est pas ça Bon on va garder tout ça Les animaux C'est pas nécessaire non plus Là vous n'obtiendrez rien Niveau symptômes Je vous le dis tout de suite Bon 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 En tout cas On peut noter quand même Déjà l'originalité Du scénario Ah on a eu le Groenland On n'a pas encore l'Islande Maintenant que je regarde Donc faudrait qu'on y aille Assez rapidement Sinon ici Ouais Philippines Et tout ça c'est bon On a eu l'Islande L'inflammation qui a muté Donc oui Maintenant on tue Afrique centrale Première mort Voilà ici Avec la résistance des médicaments Ça va très très vite Bon Bah du coup Comme on se propage très rapidement On va commencer à faire les amis Donc la bactérie corporelle Et la bactérie du système digestif Donc là évidemment Notre infectiosité est à fond Et on va aller dans les symptômes Donc ici Dans les capacités A mon avis ici Vous voyez Il y a quelque chose d'autre Après la souche pathogène Il me semble qu'il faut Faire la libération de toxines Si je me cours pas Non c'est pas ça Pas du tout ça Bon On va voir ce que c'est Mais je ne sais plus du tout Ce que c'est Sincèrement J'ai complètement oublié On va faire la diarrhée aussi Tout ce qui n'est pas très létal On peut le faire Bon à la limite L'hémorragie interne Pareil Donc voilà Là on n'a plus rien à évoluer Dans les symptômes Donc dans les capacités Voilà C'est ça Maintenant on a Les kéricacoli 0157 H7 Donc Je crois que c'était ça Il faut faire tous les symptômes Jusqu'à ce qu'on ait Plus rien à évoluer Il faut faire tous les symptômes Jusqu'à ce qu'on ait plus rien à évoluer Alors là Vous faites les kéricacoli Et donc ça vous débloque Voilà La suite de toutes les branches Donc c'est bien ça Ok Moi je croyais que c'était en rapport Avec la transmission Mais finalement non Donc la transmission Vous sert à débloquer Les premiers symptômes Et ensuite Une fois que vous n'avez plus rien à évoluer Ici Il vous faut faire Les kéricacoli Qui sera débloqué automatiquement Donc voilà Maintenant on a les symptômes Les plus laitaux Donc on a la dysenterie La colite hémorragique Pardon La choc hémorragique La nécrose La surinfection La paralysie Donc surinfection Qui est le plus létal Donc c'est celui Que je vous conseille de faire Evidemment si vous avez Comme moi ici Par exemple La majorité de la population mondiale D'infectés Voilà ici évidemment La nécrose et le mute Donc on va la laisser Bien sûr Mais bon Toujours surveiller Que les petites îles Par exemple ici L'Islande Que je viens juste d'infecter Qu'il faut continuer Que ça se propage bien Parce que parfois On tue tellement vite Qu'on tue tous les infectés Et qu'il y a alors Il y a quelques personnes saines Qui restent Mais bon Dans la majorité des cas Ça se passe bien Voilà Ici On va avoir le message Plus de personnes saines dans le monde Du coup Parfait Donc on va faire Euh Ah bah voilà La surinfection Qui a muté en fait Ah bah c'est nickel Surinfection a muté Donc c'est parti Là on va tuer D'une rapidité incroyable Donc évidemment On peut toujours faire Voilà Le génétique cardening 1 et 2 Réassemblage génétique 1 et 2 Donc tout ça Va vous donner L'arène des laboratoires A force de subir Des expériences Dans les laboratoires La bactérie Finit par s'adapter Au système de stérilisation Et s'adapte Pour fausser les résultats Donc ça les amis Ça va Significativement Ralentir la recherche Voilà on est retombé A 26% Évidemment maintenant C'est plus lent Puisqu'on a fait Les ralentissements Et on tue très vite Évidemment Du à la surinfection Donc question de vous montrer Tout ce qu'il y a On va continuer Dans les symptômes Donc il y a la colite hémorragique Donc la paroi des intestins Est infectée par la bactérie Et se détériore petit à petit Le sang entre alors Dans un tube digestif Dans le tube digestif Celle imbibée de sang Donc en clair Les amis Vous chiez du sang C'est vraiment très douloureux Et pas beau à garder Choc hémorragique On connait Le coma On connait La paralysie Qui donne sur la suppression immunitaire Qui donne sur l'infection Systémique Qui donne sur l'infection rénale Donc là il y a carrément Des infections rénales Bactéries infectent Désormais le système rénal Et en détruit Considérablement Les cellules létales Sinon soignées Et ça donne Maintenant la porte Ouverte Sur l'éclatement De la vessie C'est vraiment joli aussi Insuffisance rénale Insuffisance rénale C'est très dangereux Très létal Mais regardez On a déjà tout à fond Donc ça serait vraiment Pour que je vous montre Tout ce qu'il y a C'est vraiment incroyable Donc regardez Ici c'est vraiment badass C'est assez joli Et c'est pas mal foutu Donc il vous faut faire Des capacités Des moyens de transmission Pour débloquer les symptômes Dans la transmission Il y a Regardez une dizaine Si pas une quinzaine De symptômes originaux Ici on n'en parle même pas C'est vraiment très original aussi Et pareil ici Dans les capacités Avec ses souches pathogènes Les kéricacolis Et l'arrêt des laboratoires Tout ça aussi C'est original Donc l'insuffisance rénale Les reins contaminés Ne parviennent plus A nettoyer le sang Qui commence à s'accumuler Dans les déchets De déchets Ce qui a faibli L'ensemble des organes Donc oui Ça c'est Quand vous accumulez La On va pas avoir peur des mots Quand vous accumulez Les celles Donc la merde Si vous voulez Dans vos intestins Et bien Si vous ne vous faites pas opérer Ça peut vraiment Avoir des conséquences Extrêmement tragiques Moi même je pense Avoir une amie Quand j'étais petit Qui a eu ça Qui a dû se faire opérer Et qui est pas venu à l'école Évidemment Pour deux semaines Deux bonnes semaines Question d'être opéré Etc Et donc tout ça donne Le fameux arrêt des organes Et oui Qu'on connait très bien aussi Donc voilà On est maintenant Dysentrie Oui Ça a muté aussi Et voilà Donc on tue évidemment Très très vite Très 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 vite Et voilà Le dernier million Dernière dizaine de milliers Les derniers milliers Et maintenant plus rien Donc c'est fini Humanité Anéanti Les amis Et évidemment Bon Trois étoiles sur trois Ça c'est normal En 263 jours Donc moi je pense Qu'il y a Moi je l'ai fait en 400 Et dès je crois Un truc comme ça Donc c'est vraiment Et j'avais eu deux étoiles sur trois Et la progression du remède Qui était dans les 70% Donc vraiment Il est pas facile Il est pas non plus très difficile Mais il est quand même Bien pensé Donc à vous de vous amuser Évidemment Donc je le rappelle Le lien est dans la description Pour aller voir ce scénario Et le télécharger Je me suis cogné le coude Sur ma table Tout va très bien Je n'ai pas mal Et donc voilà C'est tout pour ce scénario Et donc la présentation De ce Ecoli Et donc les amis On se retrouve très prochainement Pour la suite De nouveaux scénarios J'avais pensé aussi A vous présenter Parce que La communauté française Certes a de bons scénarios Mais bon Je vous les ai quasi tous Déjà présentés Concernant les meilleurs D'entre eux Mais évidemment La communauté anglophone Qui est meilleure Et qui est Beaucoup plus développée Avec des scénarios Vraiment extrêmement bien pensés Plus vastes aussi Il y en a vraiment Des dizaines Des dizaines Si pas des centaines Valent vraiment le détour Entre autres ici Les Endemic Creation Features Qui sont carrément Les scénarios Qui ont remporté Il me semble Des concours Pour faire sur un tel sujet Un scénario original Ben voilà Ils sont complètement Tous en anglais Et méritent vraiment le détour Et sans parler De ceux évidemment Qui sont ici Dans toutes les catégories Avec les Xenomorphes Pardon Qui est fidèle Au film D'Alien de Jesus Predator Al Jum Don't let the bugs bite Donc ici Voilà Sur les moustiques Spécifiquement Et carrément Voilà ici Sur les mats C'est vraiment Un truc de malade Donc vraiment C'est quelque chose A regarder Donc dites moi aussi Dans les commentaires Si vous voulez vraiment Les voir aussi Parce que moi Personnellement Je suis bien motivé A en faire quelques-uns De ces scénarios là Evidemment La barrière de la langue Peut déranger Certaines personnes C'est pour ça Que je veux bien Avoir votre avis aussi Bref les amis C'est tout pour cette vidéo Donc merci d'avoir regardé N'hésitez pas à vous abonner Et donc D'ici la prochaine vidéo Sur Plague Portez-vous bien Et on se retrouve Très prochainement Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz